Alors, Diddlite, on va parler de toi quand même parce que je te remercie déjà, j'ai oublié de le faire, mais d'avoir accepté qu'on fasse un petit Twitch tous les deux. Merci à toi pour l'invitation, c'est de bon cœur. On se suit tous les deux sur Twitter et comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est pour ça que moi, je t'ai demandé de venir, c'est qu'il y a ça, voilà. Donc sur Twitter, tu postes régulièrement, on va en parler après, mais ça a été un tournoi à Colmar, on arrive à lire, voilà, et donc ça date de pas longtemps, donc je t'ai envoyé un petit message et puis c'est là qu'on a échangé pour trouver une date. C'était le mois dernier, oui. Et t'as ton dédor, je sais pas comment c'était quoi, un dédor, ils ont appelé ça ? Oui, en fait, c'est une impression, je l'ai là, je peux le montrer. C'est le mois où t'as un poster derrière toi ? Vas-y, bouge-toi un peu, t'as pas un poster derrière toi de Dice 3 ? Si j'ai un cadre, en fait, c'est impossible. Ah oui, donc elle est complètement, oui, non, non, mais il faut appeler le 15, les gens, voilà, il faut qu'elle se fasse embarquer, qu'ils la mettent en cure de désintox. Vas-y, continue, excuse-moi. Donc, en fait, c'est une impression 3D, c'est pas, voilà. Ah oui, mais il est vachement beau, quoi. Il est super beau, oui. Et donc, on a la... C'est quoi le Morgul Day ? Alors, c'est une association, en fait, et c'est une association qui a organisé ce week-end-là, donc à Colmar, donc un tournoi d'Ice Throne, où s'est passé également, en parallèle, le championnat d'Ice Throne France. Wow. Et ils ont fait aussi d'autres jeux comme Blood Bowl et L'Orkana. Ok. Donc, c'était vraiment une grande salle des fêtes qu'ils avaient réservé ça. Et les tournois étaient en parallèle ? Dans les salles ? Dans la salle ? Oui, tous les tournois étaient en parallèle, ouais. Et donc, sur le championnat de France d'Ice Throne, il y avait... Je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble qu'il y avait 27 participants, 26 participants. Et sur le championnat open, là, qu'on appelait donc celui que j'ai fait, on était 24. Ok. On va faire un tableau. Et non, c'est quoi ? C'était un tournoi avec tableau, les premières étapes, les huitièmes de finale, etc. ? C'est ça. Alors, en fait, on partait tous avec une génération aléatoire des premiers duels. Et après, en fonction des points qu'on gagnait, on allait combattre, enfin, on allait être contre un adversaire d'à peu près son niveau. Et donc, ça, c'était le premier jour. Et le deuxième jour, on repartait à zéro pour éviter, en fait, d'avoir toujours le même adversaire. Et puis, on refaisait le même principe. Et à la fin des deux jours, en fait, on a accumulé les points de chaque personne. Et ce qui a donné un résultat total de classement. Voilà. Cool. J'ai plein de questions sur ton tournoi. On parlera après de Discord, si ça te va. Je ne sais pas pourquoi je vais commencer par le tournoi, parce que c'est la photo qui fait ça. Donc, abonnez-vous à Diddly sur Twitter. Vous pourrez suivre toutes ces périgrénations. Donc, moi, je poste régulièrement, en fait, sur tous les jeux auxquels je joue. Et puis, des jeux auxquels je m'intéresse. Oui, il n'y a pas que Dice Throne. Non, non, il n'y a pas que Dice Throne. Je suis grosse ronde de la société en général. Au niveau du tournoi, on parlait tout à l'heure de la mixité au niveau des personnages. Il y avait beaucoup de filles ou pas beaucoup ? En gros, est-ce que globalement, dans ce que tu sais sur Dice Throne, est-ce que c'est un jeu qui est... On sait que normalement, il y a plus de garçons, pour moi, globalement, dans le monde des jeux que de filles. Alors, justement, sur le Discord, en tout cas, en active, j'étais la seule fille jusqu'à ce fameux week-end à Colmar. D'accord. Donc, je me suis dit, c'est dommage, en fait. C'est... Oui, mais ce n'est pas un jeu bourrin. Justement, ce n'est pas du tout bourrin quand tu tapes sur l'autre. Non, et puis, il y a des deux, ma prise de tête, c'est vraiment... Enfin, les gens qui veulent jouer ça à la légère, ils peuvent. Donc, en général, c'est vrai que... Bon, je ne dis pas que nous, les filles, on aime jouer à des jeux légers, mais souvent, quand c'est les garçons, les hommes qui jouent aux jeux de société, les filles disent, il faut réfléchir sur tous les jeux experts. Mais là, c'est complètement, en fait, abordable pour tout le monde. Ya, tu avais quand même deux hommes à tes pieds, quoi, dans la photo. Non ? Oui. C'est pas mal, quand même. C'est classe, quoi. Mais alors, du coup, pour reparler de ce week-end-là, j'ai vraiment très heureuse, il y avait autant de filles que de garçons. Ah, super ! Et là, en fait, souvent, la femme disait, moi, j'accompense mon mari qui joue sur l'autre tournoi ou à Blood Bowl ou j'en sais rien. Et du coup, moi, je joue à ça, je me suis inscrite à ça, comme ça, on passe un week-end ensemble. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui découvraient, en fait, enfin, qui avaient fait quelques parties. Oui, oui, mais qui n'étaient pas aussi... Ils ont pris au jeu, en fait. Ils ont dit, mais c'est génial, ces tournois. Et puis, c'est surtout, vraiment, j'insiste sur la communauté. C'est vraiment une communauté bienveillante et où on n'est vraiment pas là pour écraser l'adversaire. On est là pour apprendre à jouer son personnage et vraiment à rigoler, en fait, parce que les personnages, vous verrez, ils ont des attaques. Enfin, rien que le nom des attaques, des fois, elles sont rigolotes. Du coup, ça détend tout de suite l'atmosphère. Il y a un bel effort de traduction. J'ai l'impression que la trad était de bonne qualité, moi. Il y a quand même eu quelques erreurs, mais globalement... Comme sur la saison 1, je crois, non ? Je crois que c'était... Et sur les Marvel, je crois qu'il y a eu quelques petites erreurs aussi. Mais globalement, oui, enfin, il n'y a pas eu de... Parce que ce qui est intéressant aussi, comme tu dis, c'est d'avoir des pouvoirs qui sont rigolos quand tu parlais de ton tréant. Oui, voilà. Je me souviens du tournoi. C'était le deuxième jour. J'arrive au deuxième duel. Et donc, je suis en face d'une fille. Et la fille, deuxième GM, fait un ulti. Donc, un ulti, c'est l'attaque la plus puissante du jeu où on fait 5-6. Et donc là, quand on a ça, on rigole, en fait. C'est un fou rire qui part. Et c'est là, là ? C'est ça, l'ultime, là ? Je ne vois pas sur l'écran. C'est ça, en fait. Les ultis sont en dessous de chaque personnage. Oui, ça correspond au Yadze, quoi, c'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment, là, on va faire beaucoup de dégâts. On va gagner plein de tokens. Oui, c'est chaque personnage d'une attaque qui est ultime. Voilà. Et donc, quand on fait un ulti, quand la personne au premier jet ou au deuxième jet fait un ulti, c'est juste hilarant, quoi. Parce qu'on se dit, ok, elle a de la chance. Et surtout, quand on voit qu'au tour d'après, par exemple, l'adversaire fait la même chose, pareil, en fait, c'est vraiment un jeu qui s'y prête à la bonne humeur. Oui, et puis ça relance. J'ai vu, tu en parles, je crois, toi, dans certains de tes messages sur Twitter, que des fois, il y a des vrais retournements de situation. Ah oui, exactement. En fait, ce jeu, il ne faut pas abandonner tant que le jeu n'est pas fini. Parce qu'en fait, on peut faire des ultis qui sont très puissants. L'adversaire peut aussi, enfin, nous-mêmes, on peut whiff, c'est-à-dire qu'avec les dés, il y a un moment où on ne peut pas faire d'attaque parce qu'on n'a aucune combinaison. Donc vraiment, moi, je me suis pris, par exemple, à ce week-end-là, je crois que c'était trois ultis, un moment. Et normalement, déjà, un, c'est dur. Deux, c'est très compliqué de remonter la pente. Mais en fait, je suis partie du principe, je vais faire ce bon possible pour essayer de m'en sortir, et puis on verra bien. De toute façon, il ne faut pas abandonner, il ne faut jamais abandonner. Et en fait, je m'en suis sortie avec un PV, et l'adversaire, je l'ai mis à zéro PV, juste... Oui, c'est assez agréable. Là, on se sent vraiment chanceux, mais aussi, c'est la façon dont on va jouer les cartes, etc., qui a fait que, c'est sûr qu'il y a une part de chance. Il ne faut jamais abandonner ce jeu. Il y a vraiment des retournements de situations qui sont extraordinaires. Au niveau des tournois, est-ce que tu sais qu'il y en a beaucoup d'organisants en France ou pas ? Alors, il n'y en a pas tant que ça. D'accord. Mais c'est des tournois en ligne, on va en parler après, mais je parle de vrais tournois physiques, comme tu as fait. Voilà. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que si on ne veut pas acheter le jeu, on peut même jouer sur Tabletop. On achète, je ne sais pas si vous connaissez, sur Steam Tabletop. Donc, il y a des modules de Dice Throne, et en fait, nous, il y a des gens, ils partagent leur écran. Moi, je joue avec mon matériel, et l'autre personne en face, je joue avec le version Tabletop. Et donc, voilà, comme je disais, elle est très active, ils sont très organisés, et ils organisent, quand un tournoi se termine, un autre commence. Et c'est vraiment, chaque tournoi a ses particularités, a des points vraiment sympas sur la sélection des personnages, sur la façon de jouer. Donc, vraiment, je vous encourage à venir jeter un œil. On va mettre les liens, on mettra dans la description, puis on va aller dans le chat tout à l'heure, les liens. Pareil sur le fonctionnement du... Quel matériel il faut ? Comment filmer ? En fait, un téléphone, juste son téléphone portable fait l'affaire, en fait. On va voir après. Tu étais en train de me spoiler toute la partie. Pardon, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. On va en parler un peu plus précisément de Discord, justement. On verra le lien sur Discord, justement. Le lien d'invitation. Pour que je puisse le mettre sur tout le monde. Pour finir sur les questions que j'ai sur les tournois, il y avait quelle boîte ? Il y avait toutes les boîtes ? Toutes les boîtes, on pouvait jouer tous les personnages. Il fallait juste qu'elles soient en VF, il me semble. Et les cartes promo ne sont pas autorisées. Donc, c'était ma question, justement. C'est toi qui viens avec tes jeux ou tes boîtes ? Ou c'est dans le tournoi qu'ils fournissent ? Alors, en principe, il faut venir avec ces boîtes. Mais comme nous, encore une fois, on a une communauté géniale. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus avec toutes leurs boîtes ou plus que nécessaires. Et en fait, ils prêtaient les boîtes aux gens qui n'en avaient pas. Est-ce que justement, comment tu évites la tricherie ? Tu as des cartes promo qui font… Ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a parlé des 16 cartes que pouvait acheter le Kidoc, là ? Des cartes que tu pouvais rajouter ? C'est juste pour éviter qu'il y ait un déséquilibre. Si la personne en face ne l'a pas, on ne va pas rajouter ses cartes. Donc, en fait, on reste au jeu de base et pour éviter les équilibres ou qu'on soit tous au même niveau, en fait. OK. Donc, c'est bien. On attaque Discord ? Oui, il n'y a pas… Moi, je n'ai pas souvenir. Enfin, on ne peut pas… C'est compliqué de tricher dans ce jeu parce que… À part de modifier son paquet. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le dos des cartes, il est identique pour tous les personnages. Oui. Donc, je vais reprendre des exemples. Il y a des cartes qui coûtent zéro point de combat. C'est-à-dire que tu peux les poser gratuitement. Oui. Qui peuvent te permettre, n'importe quoi, de rejeter les dés. Je ne sais pas, il y a un truc qui dit. Tu pourrais très bien prendre trois cartes comme ça dans trois personnages différents, les fous dans ton paquet, et enlever des cartes que toi, entre guillemets, n'utilises pas. En venant avec ta boîte, tu pourrais te faire ton faux paquet. Après, peut-être qu'il y a la personne en face, quand tu vas voir que tu as réussi à le sortir trois fois alors que toi, tu connais très bien le jeu et que normalement, il n'y en a que deux exemplaires. Tu te fais griller. Exactement. Et il faut savoir qu'il y a quand même le nom des personnages sur les cartes. Donc, sur le côté. Là, là ? Alors, attends, je vais mettre à l'écran. Là, là, en bas, là ? Ce n'est pas en bas, c'est sur le côté. Sur le côté, là ? Mais non, mais sur l'image. Voilà, par exemple, ici, on a l'image. Et là, vous voyez mon petit noir, il y a Tréon. Ah oui, OK. Donc, même la carte commune avec tout le monde, les cartes qui sont les mêmes partout. Oui, en fait, les cartes communes, elles ont... Ah oui, OK. Donc, ça évite quand même s'il y avait un arbitre. Il y a un arbitre ou pas, justement, pendant le tournoi ? Alors, nous, il y avait... En fait, il y avait deux personnes qui représentaient... Comment dire ? Enfin, qui s'occupaient du championnat, enfin, du tournoi. Et donc, voilà, si on avait un doute sur quoi que ce soit ou si on avait... Ils étaient plus là pour en aide. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas ? Plutôt que des arbitres qui surveillent ce qu'il se passe. Vraiment, c'est pas... Enfin, moi, je n'ai pas vu de tricherie. Dans tous les tournois que j'ai faits, je n'ai pas vu de tricherie, en fait. Bah, attendu. Après, la tricherie, normalement, elle vient plus quand tu as des gains, des machins, des trucs, quoi. Mais... Oui, bah, pourtant, il y avait... On a gagné... Enfin, il y avait des... Et les premiers, et notamment au championnat de France, aussi, à côté... Attends, tu peux répéter ? Parce que là, on est en une coupure, une petite coupure internet, sur les gains. Ah. Oui, je disais, alors, donc, les gains sur le tournoi, là, Open, les 8... Même un... Et au championnat de France, les lots étaient pour les... Je crois que c'était pour les 4 premiers, étaient assez conséquents. Lucky Duck a vraiment fait des efforts sur... Ils offraient, je crois, un Radlands en version collector, plus des sous-bocs en tissu, si je ne me trompe pas. Et non, les lots étaient vraiment géniaux. Donc, non, il y a quand même des gains, mais en fait... Oui, oui, on n'est pas avec des milliers d'euros qui pourraient inciter des gens à tricher. Donc, ce n'est pas un jeu qui est encore ultra... Enfin, ce n'est pas un jeu qui se veut encore, pour le moment, ultra compétitif, où il y a justement, comme l'Orkana, comme on peut voir sur plein de jeux. Il n'y a pas... Je dirais qu'il n'y a pas de tricherie encore aujourd'hui. Les gens viennent vraiment pour passer un bon moment. Tant mieux, tant mieux. Et puis, c'est une bonne communauté. Donc, on attaque Discord. Tu m'envoies le lien ? Tu ne me l'as pas envoyé ? Il me semble que je te l'avais envoyé, oui. Non, tu as dormi depuis. Tu as dû encore être dormi avec Tréan, mais... Alors, attends, je te donne ça tout de suite. Juste pour qu'on puisse le mettre en chat, et puis on mettra en commentaire après. Donc, ça, c'est le lien que tu vas m'envoyer. C'est le lien Discord francophone, c'est ça ? Oui, Dice Throne francophone, oui. Voilà. Et donc, de temps en temps, il y a une personne chez Lucky Duck qui vient nous donner des infos. Ah, en plus, oui. C'est-à-dire qu'il s'en occupe aussi, entre guillemets, Lucky Duck. Voilà. En fait, souvent, il vient faire un tour, et puis quand on a besoin de lui, en fait, on tèle. C'est Erwan, et il ne va pas venir nous donner des réponses à nos questions. Par exemple, pour les Marvel, on va savoir si ça allait arriver. Bon, il fallait que lui aussi, de son côté, il se protège, donc il nous a dit ça quand c'est devenu officiel. Bah, oui, oui, parce qu'il ne peut pas le dire avant que ça arrive officiellement. Mais en fait, il nous donne les infos, voilà, qu'on a, donc on a un peu loin, sur des errata, avant que ça soit, par exemple, réimprimé. Donc, c'est vraiment une chouette communauté. Alors, attends, je vais... Donc, ça veut dire que là, le lien que tu m'as envoyé, les gens peuvent y aller ? Il n'y a pas de... ça ouvre à tout le monde ? Oui, il y a... Les tournois sont gratuits. Enfin, là, par exemple, à Colmar, il y avait quand même un PAF à payer. Et alors, un PAF, on dit... Oui, participation au frais. Voilà. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il me semble que j'ai payé 40 euros pour tout le week-end. Et il faut savoir que ça comprenait la nourriture pour les trois repas. Donc, c'était midi, soir, midi. Oui. Et vraiment, on en a eu... Enfin, moi, il y a des tickets que je n'ai pas utilisés parce que les assiettes étaient conséquentes, quoi. C'est-à-dire que vous mangez tous ensemble ? En fait, on pouvait faire... En fait, ils faisaient la cuisine et on mangeait avec qui on voulait. Donc, on avait un petit paix pour aller au bar récupérer son assiette. Et puis, voilà. Est-ce que tu as croisé des gens de la communauté Discord, là-bas, justement ? Alors, il y avait, je dirais, 60% de... 50... Non, même pas. Ouais, 50... 45-50% de la communauté Discord. Et tout le reste, c'était des gens qu'on n'avait jamais rencontrés. Et ces gens-là, maintenant, il y en a qui sont arrivés sur le Discord. Et ça veut dire que ce qui doit être sympa aussi, c'est de rencontrer des gens en réel, même si tu peux les voir par webcam interposé, mais... En fait, c'est parce que moi, je me suis allée à la base parce que, donc, depuis deux ans, je joue un an et demi sur ce Discord. Et en fait, on ne voit que nos mains. Bon, il y en a qui montent leur montage. Et en fait, moi, j'ai créé des liens avec beaucoup de personnes. Et de les voir, en vrai, c'est vraiment... Voilà, ça devient magique. C'est clair. Ah oui, c'est clair. Surtout quand tu les connais et que tu as de quoi parler, parce que tu les connais depuis un bout de temps. Exactement, en fait. Tu me le mets dans Discord, ton lien ? Oui, ça y est, je l'ai. Je l'envoie tout de suite. Comme ça, on le met. Super. Donc, allez-y. Rejoindre le serveur Discord. N'hésitez pas. Il y a vraiment des salons dédiés pour chaque question. Il n'y a aucun jugement. Tout le monde répond. En plus, on va vous répondre en 5 minutes. Les gens, ils sont vraiment très réactifs. Ok. Donc, justement, par rapport au Discord, tu disais que tu étais la première fille tout à l'heure ? Non, alors je ne suis pas la première fille. Apparemment, il y avait d'autres filles. Un peu moins active. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais joué à venir avec une fille sur le Discord. D'accord. Alors, on va montrer un peu comment ça se passe. Parce que j'ai chopé des photos de ton Twitter pour montrer un peu comment ça se passe, parce que je trouve ça important. Il faut juste que je m'en sorte dans mes écrans. Au début, je me suis... Donc, comme je disais, je filmais juste avec mon téléphone. Et maintenant, je me suis fait une petite installation que tu vas montrer, je pense. Donc, en fait, j'ai acheté un bras sur Amazon qui coûte... Ça se trouve partout, même dans les super... Donc, là, tu as ça. Je pense, aujourd'hui, dans les grandes... Donc, je me suis acheté un bras qui va tenir, en fait, mon téléphone. Ouais, là, on ne voit pas le bras. Donc, le téléphone est... Donc, là, on voit... Alors, Madame Macron met son... Son lot, c'est normal, son trophée. L'idée, c'est qu'en fait... Tu vois, tu vois l'écran de l'autre à gauche, c'est ça ? Alors, je vois l'écran de l'autre sur le PC, ouais, exactement. Sur ton PC. Toi, tu as le bras qui doit être au-dessus. On voit l'ombre, là. Le bras est au-dessus de l'image, ouais. On voit l'ombre. Et puis, on filme ton... Tu filmes ton... Je filme ton tapis bleu, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est le tapis bleu, en fait, mon téléphone au PC pour la charge. Parce qu'il reste tout le temps, il ne bouge pas, en fait, le téléphone. C'est mon ancien téléphone, en fait. Oui, c'est ce que tu mettais sur Twitter. C'est que, alors, j'ai une autre photo, là, que tu avais prise, mais je ne sais pas si on voit mieux, c'est un peu différent. Maintenant, c'est la même chose. Mais voilà, c'est vrai que ça te fait une installation... Comme tu dis, tu prends un ancien téléphone. Ça suffit largement. Tu mets une petite application. On ne demande pas une qualité. En fait, ce qu'on veut, c'est juste, même si on ne voit pas le plateau du personnage, le minimum, c'est vraiment voir les dés pour que les personnes ne trichent pas. Oui, bah oui, qu'on ne triche pas. Voilà. Et derrière, s'il y avait ça, c'est l'autre photo. En fait, j'ai remis deux fois la même. Où là, en fait, on voit un peu plus l'installation, mais puis là, tu as ta piste 2D que tu dois mettre. Et on voit bien que tu as tous tes éléments qui sont là. Voilà. Justement, si je reprends ça, ça veut dire que derrière, comment tu fais quand ton adversaire te met des jetons sur toi-même ? Alors, en fait... Parce que normalement, tu ne peux pas prendre le jeton de l'écran et puis le découper et te le coller, quoi. Non, alors moi, comme j'ai toutes les boîtes et la plupart des gens, on a quand même beaucoup de boîtes. En fait, au moment où l'adversaire choisit son personnage, on va chercher la boîte de son personnage qu'on va jouer et la boîte du personnage adverse et on prend les tokens, en fait. Et comme ça, on se les met. Mais quand les autres, en fait, ils n'ont pas notre personnage, ce qu'on fait, c'est que moi, j'ai imprimé, en fait, ou comme avec les cartes promo, on a l'écart de tous les personnages, en fait. Et par exemple, si une personne va jouer l'arène vampire, je vais la mettre aussi en visio sur la caméra à côté de mes points de combat et je vais lui mettre les tokens et à chaque début de tour, je vais lui dire, attention, je t'ai mis ce token-là. Ah oui, en fait, elle n'aura pas son plateau, mais tu lui montres son... En fait, en gros, tu simules son plateau. Voilà, sur sa carte, oui. Ah, OK, super. Et donc, après, vous mettez l'audio ? Et oui, il faut quand même l'audio. Pour le plaisir de charrier l'autre et de dire, je t'ai foutu 4 points. C'est ça, oui. Et puis surtout, quand on va interrompre l'adversaire pour changer la valeur de ses dés, il faut quand même... Le minimum, c'est l'audio-vidéo. OK. OK, super. Mais pas une grande qualité, c'est vraiment qu'on voit, comme je disais, les dés et qu'on puisse discuter si jamais on interrompe le jeu de l'adversaire pour lui dire qu'il ne peut pas faire son ulti, par exemple. Vous jouez comment ? C'est une partie ou c'est deux manches gagnantes ? Alors, en fait, c'est libre. C'est vraiment comme on veut. Après, sur le Discord, ce qui a été sympa... Alors, moi, je suis beaucoup sur les tournois, donc en fait, on se donne rendez-vous et suivant le... Soit on sélectionne un personnage. En fait, la plupart du temps, c'est chacun... Chaque personne choisit trois personnages. OK. On les présente à l'adversaire et on va simultanément éliminer un personnage adverse. Donc, en fait, on va révéler, par exemple, il y en a, quand ils n'ont pas les cartes, en fait, ils mettent les personnages face cachée, comme ça. Et au moment où ils révèlent, ils les retournent comme ça, face visible. Et on va... Ah non, tu ne sais pas lequel que tu élimines. Si, par contre, si. En fait, c'est au moment où on révèle les personnages. Oui, mais avant, avant le choix, tu as trois boîtes noires et en fait, tu en choisis celle de gauche et en fait, tu sais que tu as éliminé celui-là mais tu ne le savais pas avant. Non, on sait qu'on élimine. Ah, par contre. OK. On joue les personnages adverses et on élimine en même temps un personnage adverse. OK. Donc, il ne vous en reste plus que deux chacun ? Il en reste plus que deux et sur ces deux, en fait, pareil, toujours simultanément, on va choisir le personnage qu'on va jouer. Et donc, quand tu fais tes trois, tu peux présenter, alors, toujours Tréant, toi ? C'est ça ou pas ? Il est là à 90% du temps. Oui, mais tu peux mettre dans l'absolu, tu pourrais mettre un Marvel et puis un autre de la saison 2. Il n'y a pas de règles du style on ne met que les saisons 1, que les saisons 2 ? Non, on ne restreint pas, on met vraiment les personnages qu'on veut. Et même les gens qui n'ont pas tous les personnages, qui en manquent d'eux, ils ne mettent que les deux, ce n'est pas grave. Après, les tournois, on peut s'inscrire, il faut quand même lire. Il y a des règlements qui sont simples, ça tient sur quelques lignes, mais ils vont indiquer en fait si vous pouvez participer, s'il faut au moins 4 personnages ou 5 personnages. Oui, oui. Et dans tous les cas, si on ne peut pas faire le tournoi, on a un système de match amical où on fait vraiment comme on veut, on choisit le personnage sans présenter d'autres personnages. Voilà. Et ils ont mis en place depuis peu un ranquette très bien fait qui se base aussi sur le hello qu'on fait aujourd'hui sur les jeux compétitifs. Oui. C'est-à-dire qu'on va gagner des points et qu'on va pouvoir être dans un classement général. Pour éviter de rencontrer quelqu'un qui est trop faible par rapport à toi. En fait, si par exemple une personne très faible fait un duel contre moi qui a un hello élevé, elle va gagner plein de points mais s'il y a gagné. C'est un duel classique. Oui. OK. Mais il n'y a pas de système entre 100 et 200 ils se rencontrent, les 300 et 400 ils se rencontrent. C'est qu'en fait, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut être très faible, il sait très bien qu'il a peu de chances de gagner, mais s'il gagne, par contre, oui, c'est un hello, c'est un système de classement. Et après ça se rencontre mais on ne peut faire vraiment que de l'amical si on veut. OK. En général, alors comment ça se passe quand j'ai envie de jouer par exemple ? Oui, c'est ça la question. Tu joues quand en fait ? Alors par exemple, on est un samedi après-midi, il ne fait pas beau et j'ai envie de jouer les 15. Je dis, je ferais bien un petit Dice Throne sur le Discord. Donc on a un salon dédié demande de duel et là, j'écris tout simplement quelqu'un veut faire un duel. Et voilà, c'est tout simplement ça et s'il y a quelqu'un qui veut faire un duel, qui est présent, il va vous répondre sur la discussion. Donc vous aurez une petite notification et puis s'il dit moi je suis là, en fait on a des salons visio. On sélectionne un salon visio, on branche la canne. Il est dispo comme des vraies salles, comme si tu étais physiquement dans une grande salle, tu prends tes boîtes avec ton adversaire et te mets dans une salle. Exactement. Et c'est aussi simple que ça. Ah, mais c'est cool. Oui, ça a l'air d'être simple dans le bon sens du terme. Ah oui, c'est vraiment... Et puis même si vous êtes perdu, vous posez une question sur n'importe quel salon parce que c'est vrai qu'il y a maintenant il commence à y en avoir pas mal et tout de suite vous serez redirigé. On vous aidera. Et des seuls. Si vous avez des questions sur des téléphones, sur des apps qu'il faut utiliser ou n'importe quoi, vraiment, il y a vraiment beaucoup de monde pour aider les gens à s'installer, à savoir comment ça fonctionne. C'est cool. Il y a combien de joueurs à peu près sur le salon d'actifs, on va dire, sur Discord ? En la louche, je ne te demande pas. Honnêtement, d'actifs, je pense qu'il y en a au moins une cinquantaine. Ah oui ! Oui, donc en gros, en fonction des horaires de chacun, tu n'as pas des moments occupés. 100% du temps où je poste un commentaire où j'ai envie de jouer, j'attends rarement plus de 10 minutes, en fait. Ah oui, oui, super. Donc, c'est comme un matchmaking, on a l'impression que, voilà, c'est vraiment très appréciable. C'est super. Est-ce que tu fais un peu de stats, toi ? Alors oui, moi, j'utilise BGStats. Oui, donc la question, c'est que tu as calculé le nombre, alors je ne l'ai pas fait, j'ai eu la flemme, mais vu que tu as 34 personnages, je crois que tu as le nombre d'adversaires que tu dois pouvoir, tu dois pouvoir faire je ne sais pas combien de centaines de parties différentes. Oui. Est-ce que tu as ça ou tu suis ça ou pas du tout ? Oui, et même sur le Discord, en fait, ils ont mis à disposition justement un... Un outil ? Un cheat avec les stats, en fait, quand on termine un duel, en deux clics, en fait, on entre les personnages vainqueurs et défaitistes, et ça enregistre les stats et vous avez des courbes en fait qui... Attends, je peux t'envoyer le lien comme ça ? Je pense que tu peux y avoir accès sans être dans le Discord. Bon, je vais y aller sur le Discord, c'est pas très grave, mais... Hop ! Et en fait, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont plus jouées, qui gagnent plus facilement. Et... Hop ! Attends, s'il va bien... Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Bon, une fois, c'est pas moi qui ai un problème technique, on peut se plaindre. Non, c'est juste ces problèmes de doigts. Hop ! Voilà ! Ah oui, c'est un Google Doc. Alors, attends, est-ce que je peux l'ouvrir, ça ? Je pense que oui. Comment il fait ? Collect de statistiques. Voilà, mais si je fais ça, ça va pas le faire. Alors, attends, hop ! On va être là-dedans. Euh... Au verre, là. Voilà. Piqué comme un idiot. C'est déperçu. Pour les statistiques, la pirate, par exemple, elle est facile à jouer et c'est vrai qu'elle a des... plutôt des bonnes probabilités au niveau... Enfin, Alors, hop ! On a ça, on va se mettre en plus grand. Voilà. Et comment on fait ? Pour descendre ? Ah non, pour ça, je vais tord le vol. Ah oui ! Waouh ! Ouais, et en fait, t'as des onglets. Ouais. Donc voilà, là, on a des stats, si tu descends un petit peu, tu vas venir voir qu'il y a des personnages. Voilà. Nombre de victoires, ah oui, ok. Ah oui, ok. C'est quand même vachement équilibré. Ah, mais moi, je trouve vraiment que... t'as le nombre de parties. Ah ouais, c'est impressionnant, on tourne toujours autour des 50, toi. Ah si, à part Loki, apparemment, qu'elle a l'air d'avoir du mal. Alors, le problème, c'est qu'il y a des personnages qui sont basés quand même beaucoup plus sur la chance. C'est Loki, ça dépend vraiment de ce que... Parce qu'en fait, quand on joue des illusions, par exemple, de la carte que l'adversaire va choisir les yeux fermés, quoi. Mais oui, tu peux regarder. Et pareil, on s'était posé la question par rapport... Est-ce que le premier joueur, il est avantagé par rapport au deuxième joueur ? Parce que comme il attaque en premier, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il est vachement avantagé. Et en fait, on a vu que les pourcentages de victoire sur les premiers joueurs, ils sont de 52%. Donc, c'est pas énorme. 51, 52%. Donc, c'est vraiment très bien équilibré. Bon, alors maintenant, j'ai un problème de souris. J'ai encore jamais connu ça. Ok. J'ai mis ma souris ou pas ? Voilà. J'ai mis dans le chat le... Pour que les gens aillent voir et puis on le remettra en commentaire les vidéos YouTube. Donc, je t'ai vu deux liens. Un lien... t'en as un autre que tu m'as dit ? Alors attends, hop, on va peut-être faire ça mieux. Le deuxième, je pense, et le premier lien, c'est en fait, c'est juste un questionnaire où il faut juste cliquer deux fois pour savoir qui a été le joueur gagnant, donc quel personnage et quel personnage a été le personnage perdant. Oui, en fait, ok. Automatiquement, de fait, voilà. Ok. Ah oui, donc c'est vrai que c'est vachement bien fait, mais ça te fait des super trucs, quoi ? Voilà. Donc voilà, c'est vraiment très simple à utiliser. Ah oui, et puis t'as par personnage en plus ? Oui. Oui, non, c'est vraiment... Waouh, ils sont fous les mecs. pensaient que t'étais la seule à être complètement accro, mais non, en fait. Ah ouais, non, la communauté, elle est en fait... La plupart des gens qui touchent au jeu, au début, ils sont... On le voit, les membres du Discord qui arrivent, les nouveaux venus, ça commence par un bonjour, on fait une partie, et puis deux mois après, on les voit en train de fabriquer des tours AD aux couleurs de Dice Throne, à faire des fichiers de statistiques, à créer des tournois, ils se lancent à fond. Oui, donc en fait, comme on disait, ça SM dans le bon sens, quoi. Oui, oui. Je vais mettre ton lien Twitter, en fait, tiens, comme ça, si vous voulez vous abonner à Nidlite, mettre à deux... aux gens... Eh bien, c'est bien, je crois que j'ai plus trop de questions. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, globalement ? On a beaucoup parlé, mais tu as le droit d'en rajouter. Oui, je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Alors, si vous voulez, je peux annoncer, enfin, la date du prochain Open de Colmar, où je suis allée, je vous conseille vraiment, si vous pouvez, si vous êtes dans le coin, de venir faire un tour, ça sera aux alentours de la deuxième semaine de novembre, l'année prochaine. OK. Donc, si... Voilà, et donc, ça sera partagé sur le Discord, si vous venez sur le Discord. Mais, mais voilà, c'est vraiment une expérience, je pense, à vivre. Même si on ne connaît pas forcément le jeu, l'expérience humaine aussi est vraiment, vraiment très enrichissante. Oui, et puis, donc, tu es partie, là, quand tu prends sur Discord, ça veut dire que, globalement, la personne avec qui tu vas te mettre en duel, là, amical, vous faites une partie, c'est ça ? Alors, c'est pour ça qu'aussi, donc, ce jeu est, parce que moi, je suis, voilà, une maman d'enfant en bas âge, et donc, le soir, je ne peux pas forcément jouer un jeu expert, et là, ça me permet, quand je commence, par exemple, ma partie à 21h30, de faire une partie, de m'arrêter là, d'être contente, d'avoir joué à un jeu de société, et souvent, en fait, on se dit, voilà, avec la personne qui est en face, on me dit, tu veux en refaire une autre, on fait la revanche, soit on peut dire, bah, non, je ne m'arrête pas parce que je vais me coucher, ou on continue, ou des fois, il y a d'autres personnes qui regardent, qui disent, ah, moi, je veux bien prendre le vainqueur, et puis voilà, on sait vraiment… Oui, c'est ouvert dans tous les bons sens du terme, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle hyper instituée, ça dépend de ce qu'il y a de chacun, on est là pour jouer, pour profiter du jeu, chacun s'exprime, et dit comment il a envie de jouer, ou voilà, c'est… Et bah, c'est super, je n'ai pas d'autres questions, merci beaucoup, on a beaucoup parlé en fait, je ne pensais pas qu'on ait autant parlé, mais il y a de quoi dire aussi, c'est pas non plus un jeu, entre guillemets, on va dire, c'est un groupe de… c'est un jeu, mais avec plein de personnages, il y a de quoi dire, c'est un jeu avec vraiment une vraie communauté, comme il pourrait y en avoir sur n'importe quel autre jeu, mais c'est vraiment… Moi, pour comparer, je compare toujours à l'Orkana, mais je sais que je suis allée sur le Discord de l'Orkana, ça ne m'a pas du tout plu en fait, je ne me suis pas sentie à l'aise, alors que dans celle-là, je n'ai jamais connu ça en fait, vraiment, c'est… la communauté d'Ice Throne, elle est vraiment… Bienveillante comme on dit. Voilà, exactement. Et bah, c'est super. Non mais c'est vrai que c'est bien, c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi de… Et puis bah, je te découvre, parce qu'en fait, on ne se connaissait pas non plus avant de… À part par Twitter interposé, mais où je te charrie un peu en disant que tu es accro, mais là, ça se confirme quand même. Non mais c'est bien, et puis je trouve que toi, c'est le jeu… Et je trouve ça intéressant d'avoir fait une critique aussi, ce qu'on a fait tout à l'heure, pour essayer de parler un peu de tout le jeu, et les problèmes que moi j'ai rencontrés, etc. mais c'est bien aussi de montrer… Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui vont arriver ou pas ? T'as de la VO, t'as une… Alors, donc il y a le match d'Eistron X-Men qui s'est fini, je ne sais plus quand, il y a quelques mois. En VO ? Donc moi j'ai pas kickstarté, parce que j'espère… Et normalement ça devrait sortir en VF, mais on n'a pas eu d'informations officielles là-dessus. Ok. Et à part la version Halloween, qui est actuellement kickstarter, je n'ai pas vent de nouveaux personnages, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont… Je pense qu'ils savent… Enfin, il y a vraiment une grande communauté du pays, et ils voient bien que ça soit sur Facebook ou n'importe quel réseau social, les gens… Enfin, même s'il y a beaucoup de personnages, on attend vraiment que le jeu perdure et je pense que… Ouais, ils vont continuer à sortir des personnages pour enrichir la collection. Ouais, ouais, c'est bien. Donc en fait, je suis un peu des kickstarters en VF. Ah, on a une petite remarque. On va la mettre… Hop là. Et il y en a, on ne met quoi ? Oui, oui. Côté TCG, oui, oui, on est d'accord. Après, sur les drones, avec les ruptures, il y a quand même eu des spéculations… Oui, oui, sur les boîtes, à un moment, c'est monté assez haut. Les gens les vendaient au triple du prix officiel, quoi. Mais ça peut être trop long, l'attente, donc… Oui, voilà, en général, il faut être patient et il y a toujours des réassorts, mais c'est toujours la même chose, il faut être patient. Non, et puis c'est bien, alors, le Kidoc, il y suive, donc c'est vrai que c'est agréable aussi quand tu as des gens. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne sont pas dans le Kickstarter, quoi. C'est que le Kidoc, ils sont vraiment… Erwan, il est… il est passionné aussi par le jeu, donc il veut vraiment que le jeu perdure, en tout cas en France, c'est sûr, il a encore des années devant lui, ce jeu. Oui, c'est d'accord avec Ina, c'est vrai que tu n'as pas les cartes rares, donc en fait, tout le monde est au même niveau. Oui, c'est vrai, c'est pour ça aussi que le jeu, voilà, on n'est pas des milliers de cents, on est tous au même niveau, après, il y a la part de chance, mais on est vraiment… je ne sais plus, je crois que c'est combien, c'est 30 euros de personnages ? Oui, oui, les prix, je ne sais pas, tiens, est-ce qu'il y a de ça ? Mais on est tous au même niveau. ils les mettaient à 60 euros, la boîte Marvel, d'autres prix publics. Et honnêtement, ça les vaut largement, moi, ce que j'ai investi dedans, oui, j'ai investi beaucoup d'argent, mais je te disais tout à l'heure que j'ai 300 heures de jeu, moi, sur le jeu, donc c'est… Ah bah oui, quand tu divises, oui, on est d'accord que la partie… Eh bah, c'est cool. Bon, voilà. Merci beaucoup, merci à tous, merci Ina pour avoir géré le chat, même si on n'a pas eu beaucoup de public, mais c'est pas grave, ou alors les gens ne sont pas exprimés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada